Bonjour, c'est gentil de me poser des questions. Bonsoir à tous, merci d'être venu ce soir pour assister à cette conférence. L'objectif de cette conférence est justement de vous présenter une méthode qui s'appelle le social selling et qui va vous permettre d'identifier de nouveaux prospects et de convertir ces prospects-là en clients en utilisant les nouveaux leviers du marketing digital, donc Internet, le référencement, les réseaux sociaux, les sites Internet. Je vais commencer par me présenter rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas. Moi, j'ai fondé l'agence SLN Web en 2013, donc il y a 4 ans, avec pour objectif justement d'accompagner les TPE, PME dans leur stratégie de communication sur Internet. Les TPE, PME n'ont pas forcément les compétences en interne ni le temps de gérer les réseaux sociaux, de gérer le référencement, de gérer leur site Internet. Et du coup, moi j'interviens pour solutionner cette problématique-là. À côté de ça, j'ai fondé un collectif avec quelques camarades comme Guillaume, Roland et Quentin qui est là-bas. Un collectif qui s'appelle The New Biz. Et l'objectif de ce collectif-là, c'est justement d'essayer de promouvoir le digital à l'OAP. On a vu qu'il y avait certaines disparités entre les catégories d'âge, entre les structures d'entreprise, entre les étudiants et les retraités. Et en fait, on va essayer d'organiser des événements, des conférences et des formations justement pour pallier cette irrégularité-là. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Sébastien, qui m'a rejoint, avec qui je fais collaborer justement pour apporter les exprès des compétences tout à l'heure. Il vient de Bordeaux, il a fait ses études au Havre et il vient spécialement pour animer la conférence ce soir. Oui, c'est ça, avec le plus grand succès de Bordeaux sur les... Donc Sébastien Huitu, nous et moi on a étudié ici il y a quelques années, on a eu des parcours un peu différents. Les autres, c'est très vite orienté sur le marketing, et moi plutôt côté commerce. Et les échanges qu'on peut avoir depuis ces dernières années et les expériences qu'on peut faire chacun de notre côté nous ont fait nous rejoindre sur, lui de la partie marketing, il s'est remonté vers la partie web marketing et moi du commerce, en creusant des outils qui m'a amené d'être plus performant dans mon approche client et de gérer de gros volumes et de manière un peu plus automatisée, m'a fait découvrir un champ du web marketing depuis à peu près deux ans. Et du coup finalement, entre le market et la vente, on se rejoint au milieu et aujourd'hui effectivement on est là pour expliquer nos différents expériences et nous expliquer comment on utilise les leviers de l'Internet versus la protection à l'ancienne. Est-ce que ce sont les leviers qui font des choses de mieux pour lui et qu'on utilise ? Donc d'un point de vue programme, on va d'abord faire l'état des lieux de la prospection et des méthodes commerciales justement qu'on utilisait auparavant et de leur performance aujourd'hui pour trouver de nouveaux clients et développer votre chiffre d'affaires. Ensuite, on va vous présenter la méthode en quatre étapes autour du social selling. Et puis à la fin, on sera à votre disposition si vous voulez venir nous poser des questions. On y répondra avec plaisir. Avant toute chose, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des personnes ici dans la salle qui sont amenées à faire de la prospection régulièrement pour leur activité, pour trouver de nouveaux clients ? D'accord, ok. En termes de prospection, quels leviers vous utilisez aujourd'hui ? Pages jaunes ? Ah les pages jaunes, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu fais de la publicité sur les pages jaunes, c'est ça ? Ou tu utilises des pages jaunes pour trouver des numéros et faire du fanny ? Oui, dans le site web. Après, je suis d'abord, je ne pense pas qu'on peut y aller, mais j'en prends un site web et je regarde. D'accord, ok, très bien. C'est une approche qui ressemble vraiment à ce qu'on va proposer en plus poussé. Et vous, monsieur ? J'ai un site web, un blog, c'est un article régulièrement, pour remonter le lancement du Twitter. D'accord, et aucun, aujourd'hui, ici, utilise des leviers de prospection traditionnels, type phoning, type porte-à-porte, type emailing de masse, ou des choses comme ça, ça ne vous plaît pas ? Oui, tu fais ? Oui, tu fais tout, ok. Oui, j'essaie de faire ça. D'accord, donc pour commencer, en fait, je vais laisser Sébastien qui va faire un petit, justement, un petit focus sur son parcours depuis quelques années. Il va vous raconter quelques anecdotes, justement, pour illustrer les modifications en termes de prospection qui ont eu lieu ces dernières années. Sébastien, c'est quelqu'un qui raconte beaucoup d'anecdotes, le suppie souvent en soirée. C'est pas toujours simple de le suivre, donc n'hésitez pas à lever la main, c'est qu'il commence à être chiant, sinon plus. C'est parti de 4 mains levées, j'en vais. Voilà, c'est parti de 4 mains levées, il s'en va, donc on pourra passer au bon show. C'est ça. Il est déjà parti, Saline, je t'aime pas. Non, mais il n'est pas dans mon champ de vieux. Parce qu'il a perdu ma vie de foot, il a perdu ma vie de foot, il a perdu ma vie de foot. Et donc, voilà, donc je te laisse partir, on ne se parle pas, effectivement, il y a 14 ans, 2003, donc accrochez-vous. Ouais, 2003, alors je n'étais pas là, mais j'ai dit, effectivement, c'est mon premier service d'entreprise. On nous entraînait à faire un stage vraiment dans ce qu'on appelle la vente pure en magasin. J'étais parti à Mérignac, en lieu Bordelaise, pour un petit peu plus complexe. Et du coup, on était au contexte des clients tous les jours, vers de Noël, donc c'est bien avec la France, c'est incroyable. Et on se retrouvait avec beaucoup, beaucoup de gens en magasin, beaucoup de stagiaires aussi, et on avait des plages horaires de travail et de déjeuner. Et pendant le temps de jeûner, j'ai pu échanger avec beaucoup de personnes différentes, qui étaient dans le magasin depuis des années. Il y avait encore une personne qui, en 2003, avait participé à la grande messe d'Arti, et il avait pu en montrer de BOS France d'Arti. Je vais vous poser la question suivante, est-ce que, en tant que vendeur de magasin, vous pensez qu'il faut connaître les produits pour les vendre ? Le vendeur, en même temps ça, il dit oui, il faut connaître d'autant plus qu'on a des clients, en fait, qui sont experts en face de nous, et en fait, qui connaissent mieux les produits que nous. Et le grand mec de Darty a dit, vous avez tort, il n'y a pas besoin pour un commercière de magasin pour connaître les produits pour les vendre. Et ce qui est frappant, c'est qu'il y a 14 ans déjà, on avait des clients en face de nous qui soit lisaient la presse documentée extrêmement pointue, et qui connaissaient bien les produits à l'époque, l'acteur P3, l'acteur DDD, etc., sur les différentes zones, États-Unis, Europe, etc. Ce qui est vrai, parce que c'était le vendre 2003, il y a encore plus aujourd'hui, donc on a changé de paradigme, où parfois le vendeur, vous l'avez, c'est avec vous, et je pense que vous avez déjà connu ça à la FNAC ou à la chez Darty, vous allez voir un mec sur un lecteur DVD, et puis vous lui l'affichez devant vous, il regarde l'affiche, et puis il y a avec vous l'affiche, oui, oui, effectivement, le DVD, il fait bien ça, oui, tout à fait. Et en fait, tu peux passer à la... Oui, on est passé du fait que le vendeur, le client que vous contactez, parfois, il en sait beaucoup plus que vous. Et si on passe des milliers de coups de fil en tant que commercial, ou qu'on pousse des portes et qu'on va voir des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît pas leur niveau de connaissance, des produits pour leur vendre, on va parfois leur raconter ce qu'il y a sur le site Internet, ou ce qu'il y a sur nos réseaux sociaux, ce qu'il y a sur les blogs, ou ce qu'il y a sur les blogs d'autres personnes qui travaillent en même industrie que vous pouvez travailler, et en fait, on va se tirer une balle dans le pied, parce qu'on va répéter un script que la personne en face n'est pas forcément entière. C'est à dire qu'il y a la conspection à changer, et aujourd'hui, il existe des leviers assez simples à mettre en place pour identifier les personnes qui sont intéressées par vos produits, que vous allez pouvoir contacter, et sur lesquelles vous allez pouvoir agréger beaucoup d'informations et avoir finalement l'appel qui va bien en bon moment sur le bon canal, que ce soit, on va faire tout à l'heure sur les utilisateurs du LinkedIn, du blog, du email ou du téléphone, vous avez différents leviers à que vous pouvez accéder, que vous pouvez lever, pardon, pour arriver effectivement à trouver la bonne porte d'entrée pour le bon. En fait, ce qu'il faut retenir des anecdotes de Sèvres, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur, il n'a plus envie d'être interrompu par des communications, de recevoir des flyers, des prospectus dans la salle de lèvres, concrètement, ça le gonfle, d'être interrompu dans sa journée par un coup de téléphone, ça ne l'intéresse pas. En fait, lui, quand il a un besoin, le consommateur, il veut lui-même aller chercher l'information. Et comment il va chercher l'information ? Il utilise Google, les moteurs de recherche, il utilise les réseaux sociaux. Et en fait, maintenant, justement, ce que veut le consommateur, c'est aller chercher lui-même l'information. Donc nous, on doit faire en sorte de la rendre disponible pour qu'il puisse la trouver au moment où il la cherche. À côté de ça, c'est ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, les acheteurs ont déjà pris leur décision avant de rencontrer un commercial. C'est-à-dire que le commercial va lui servir finalement à donner un devis, à apporter des réponses à des questions complémentaires. Mais le consommateur a déjà, en fait, une idée précise de ce qu'il va acheter, de quand il va l'acheter, à quel prix il va l'acheter. Et ça, c'est vraiment important. Vous mettez toutes les tranches d'âge dans le même discours ? Là, on fait un... Ouais, effectivement, là, on est parti sur des généralités parce que c'est des tendances. Si on part sur les personnes tous âgées, les seniors, tout ça, c'est un peu différent. Bien qu'on pourra en discuter tout à l'heure, les seniors sont une des tranches qui sont plus présents sur Facebook, par exemple. Même s'ils ne l'utilisent pas forcément avec la même fréquence que les jeunes, même s'ils l'utilisent différemment, ils sont quand même connectés. Ils ne sont pas engagés forcément sur les... Ils ne vont pas commenter, ils ne vont pas aimer partager. Par contre, ils consultent beaucoup de contenu juste pour regarder des choses comme ça. Donc, il y a des nuances. Là, effectivement, on part sur une tendance, la tendance des consommateurs, notamment en B2B. Mais, effectivement, il y aura peut-être des précisions à apporter à un moment à ce niveau-là. Et autre chose, autre point important, c'est-à-dire que il y a dans les années 50, quand le marketing a apparu, on était dans le marketing de masse. En gros, pour se démarquer, on jouait sur le prix. C'est-à-dire qu'on était moins cher et on arrivait à avoir de nouveaux clients. Et puis, au fil des années, les entreprises se sont lissées au niveau du prix. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir le... Enfin, ils avaient tous le même prix, plus ou moins bas. À partir de là, on a ajouté des conditions à côté de ça pour essayer de se démarquer. Donc, des services de livraison rapide, un service à prévente de qualité, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, les entreprises, elles sont au même niveau aussi à ce niveau-là. Donc, elles doivent se démarquer autrement. Et elles se démarquent autrement en communiquant avec du contenu à forte valorisité. On verra ça tout à l'heure. Pour mettre en avant leurs valeurs. Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs, on remarque, ils cherchent à acheter dans des entreprises où ils s'identifient. Par exemple, une personne qui est écolo, elle va éviter d'acheter dans une boîte qui fait travailler des jeunes enfants en Asie ou qui polluent ou des choses comme ça. Donc, en fait, il faut essayer aussi de mettre en avant nos valeurs et tout pour rentrer de l'argent. Merci. Et donc, voilà. Maintenant, les consommateurs, on n'est plus dans une... C'est l'aspect suivant. Mais on n'est plus à l'époque, encore il y a peut-être 10 ans, la communication, c'était une communication à sens unique. C'est-à-dire que vous envoyez vos communications à votre cible en masse en espérant avoir des retours sans forcément attendre une réponse de la part d'un consommateur. Vous vouliez juste qu'il achète. Aujourd'hui, maintenant, si vous voulez vraiment attirer de nouveaux clients avec Internet et les réseaux sociaux, vous êtes obligés de mettre en place une relation durable. Enfin, essayer de mettre en place une conversation. C'est-à-dire que vous avez posté du contenu sur les réseaux sociaux, vous avez posté du contenu sur votre site Internet et vous devez faire en sorte que vos consommateurs commencent à commenter, commencent à partager pour déjà entamer une relation. Si vous voulez vendre derrière, vous ne pouvez plus vendre en one shot. Ce n'est pas en envoyant un emailing aujourd'hui. Là, c'est pareil, il y a des exceptions. Mais si vous envoyez un emailing comme ça en espérant vendre des choses, ça ne marchera pas. Il y a une stratégie à même place, c'est justement cette stratégie-là qu'on verra au cours de la conférence. Et donc pour ça, en fait, il y a une stratégie qu'on appelle le social selling. Le social selling, c'est quoi ? En fait, le social selling, c'est l'art d'utiliser Internet et les réseaux sociaux pour identifier de nouveaux prospects qu'on ne pourrait pas avoir avec les fichiers qu'on passe, qu'on ne pourrait pas avoir avec les anciens leviers de communication. Je peux prendre un exemple tout bête, c'est qu'il y a encore peut-être il y a 10 ans, on achetait un fichier qu'on passe, on avait un nom qui était complètement périmé, un numéro de téléphone qui était même pas valable. On appelait la personne, on balance cette personne et il n'avait pas dans la société depuis 4 ans. Aujourd'hui, avec LinkedIn, on a la possibilité, si on va chercher un responsable informatique, de trouver son nom, ses centres d'intérêt, depuis combien de temps il y a dans la société, tout ça. Tout un certain nombre d'éléments qui peuvent nous permettre, notamment de sauter des barrières, je pense à la proscription téléphonique. On a plus de résultats quand on s'est acquis, on va parler, quand on proscère par téléphone, que quand on appelle en demandant à un responsable d'informatique. Si on n'a pas le nom, il y a trop de chances qu'on vous dise « non, il n'est pas là, il n'est pas là, on n'en a pas. » Et puis si on reste sur LinkedIn, il y a pas mal d'outils qui existent, on parlait de page jaune, du téléphone, etc. C'est un des leviers qu'on peut utiliser pour avoir des clients. Et aujourd'hui, il existe des algorithmes qui permettent sur LinkedIn que votre profil aille visiter 1000 profils par jour. Si on prend ce profil-là, on a 1000 profils par jour visités sur une semaine, sur 5 jours, on a 50 profils visités. Et sur le point du principe, il y a 1% de ces 5000 qui viennent sur votre profil aussi, qui voient ce que vous faites, et qui ont un intérêt à venir vous rencontrer parce que vous proposez des choses que eux identifient, comme des problèmes pour eux, ou peut-être leur portez des solutions. On a potentiellement 50 personnes qui peuvent vous faire 50 rendez-vous. Donc ça, c'est encore aussi un levier qui permet, avec des outils très simples, vous avez aussi un peu d'argent, vous avez une prospection qui s'automatise sur la visite profil. Et ça, c'est un des éléments aussi du socialisme, d'est-ce pas ? Typiquement, on actionne un levier qui se dit LinkedIn avec des outils très simple. Donc ça, on verra dans une partie automatisation, justement, des actions de communication. Donc en fait, la partie 2, là, on va vous présenter lesquels vous avez une question. Donc les 4 étapes pour bien vendre sur Internet, donc les 4 étapes, c'est celle-ci. En fait, l'objectif, ça va être d'attirer un maximum de personnes sur vos profils, sur les réseaux sociaux, sur votre site Internet, de transformer ces personnes-là en prospects, puis en leads, de les convertir en clients. Et enfin, la partie la plus importante et qui est souvent délaissée par les entreprises, de fidéliser ses clients pour qu'ils deviennent vos propres ambassadeurs et qu'ils fassent votre publicité sur Internet et les réseaux sociaux. Il y a des commentaires positifs, il y a même des articles de blog, des avis, des tutoriels, des vidéos sur YouTube, par exemple. Donc ces 4 étapes, en fait, ça nous fait partir du suspect. Le suspect, ça vous parle. Le suspect, en fait, c'est tout le monde. C'est vous et nous, en fait, le suspect a a priori aucun besoin, il n'a conscience de rien. Donc c'est à nous de lui donner conscience, en fait, qu'il est problématique et que nous, on a une solution à lui apporter. À partir de là, en fait, on va publier du contenu. La personne va être curieux, elle va venir sur notre site Internet, elle va visiter un profil, donc elle devient curieuse. Et ensuite, elle devient visiteur. Si on fait bien notre boulot sur notre site Internet et qu'il est bien foutu, on va récupérer les coordonnées de ces visiteurs-là en leur proposant des livres blancs ou des choses, là, on verra comment tout à l'heure. Mais à partir de là, donc, ils deviennent des prospects, on a leur contact. On sait que, vu le contenu qu'ils ont consulté, ils ont une problématique et ils cherchent des solutions, donc ça devient un prospect. Si on communique bien derrière, ça va devenir un livre. C'est-à-dire que la personne a une problématique et, en plus, elle est intéressée par la solution qu'on met en face de cette problématique-là. Et après, ça devient un client parce qu'on lui a fait la main au portefeuille. Et ensuite, on verra comment fidéliser. Je vais vous parler de vente de concepts, de vente de produits, de services. Là, c'est vraiment… Là, tout ce qu'on va vous montrer là, c'est aussi pour tout. Tant dans le B2B que dans… Effectivement, nous, on prend des exemples plutôt B2B, donc professionnel à professionnel. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas là. Là, c'est bon, ça va. En fait, du coup, de professionnel à professionnel, parce que c'est nos expériences majoritaires, maintenant, on peut très bien envisager de faire tout ce qu'on fait là en B2C. Moi, je prendrai les exemples tout à l'heure de vente de chaussures, de vente de naffes, des choses comme ça. Donc, on verra que c'est qu'on peut vraiment tout mettre en pratique. Donc là, c'est vraiment général aussi. Effectivement, il y a peut-être des secteurs d'activité qui sera plus difficile à mettre en place. Mais si on fait preuve d'imagination, et ça, c'est aussi la clé d'Internet, c'est-à-dire que si aujourd'hui, on veut bien communiquer sur Internet, tout est possible. On peut utiliser tous les leviers. Il n'y a pas de leviers qui ne sont pas pertinents. Il faut juste être imaginatif et l'utiliser d'une manière un peu originale et unique. Donc ça, on verra comment on peut faire. Donc la première étape, effectivement, ça va être d'attirer un maximum de personnes, en fait. Vous avez aujourd'hui peut-être identifié des cibles qui peuvent être, pour ma part, par exemple, mes suspects. Ce sont tous les directeurs de TPE, PME. Forcément, ces directeurs de TPE, PME cherchent à développer leur chiffre d'affaires, mais ils n'ont aucune idée que le web, enfin, que le web, les réseaux sociaux, peuvent leur apporter des solutions à ce niveau-là. Et du coup, ils sont encore de l'ordre du suspect. Moi, mon objectif, ça va être justement d'attirer toutes ces personnes-là pour leur démontrer que non seulement ils ont une problématique, que leur prospection ne fonctionne plus maintenant, et qu'en plus, moi, j'ai des solutions à leur apporter, des solutions modernes. Il y a les réseaux sociaux, le référencement, les sites Internet. Et du coup, voilà, les convertis en leads, puis en pilot. Donc pour ça, en fait, il y a trois actions à mettre en place. Donc déjà, la première chose, ça va être de bien remplir vos réseaux sociaux. On va voir comment faire. Ça va être de publier régulièrement du contenu de qualité. On va voir ce qu'est du contenu de qualité et comment le publier. Mais ça va être aussi de discuter. Là, on revient à la slide de tout à l'heure. Puisqu'on n'est plus dans la communication à sens unique, on est dans la conversation. Donc si vous faites les deux premières actions, mais que vous ne répondez jamais aux commentaires et que vous n'allez pas dans les groupes discuter, on verra tout à l'heure, vous n'aurez pas de résultats ou vous aurez moins de résultats que ce que vous pourriez avoir si vous faisiez vraiment la partie discussion et échange. C'est vraiment la première étape qui est hyper importante. C'est que les personnes, vous pouvez aussi être des chercheurs sur Internet, sur les moteurs de recherche, vous allez chercher des choses qui vous intéressent ou vous identifiez comme des problématiques et vous cherchez des solutions par rapport à ça. Donc il faut toujours se mettre vraiment dans la posture de la personne qui est derrière son écran entre rechercher vos produits et vos services en disant qu'est-ce que je mettrais moi dans Google pour rechercher Google parce que c'est un exemple qui ne sait pas moi, évidemment. Qu'est-ce que je mettrais moi dans mon recherche pour trouver des solutions à des problèmes que j'ai ? Et c'est comme ça que vous allez vous écrire des choses qui vont faire sens par rapport à la personne qui a recherché. Il y a un exemple sur un logiciel qui s'appelle Capspot, qui est près de cette thématique-là. Il y a une personne aux Etats-Unis qui a connu la crise assez fondamentalement, qui s'endait des piscines et qui finalement, il a eu son activité vraiment décroître à cause de cette crise en 2008. Et finalement, il s'est posé les manches. Il a dit « Ok, je commence à comprendre ce qu'est les renseignements sur Internet. » Et il a écrit des dizaines et des dizaines d'articles, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en 2017, il a 500 000 visites sur son site par mois et il est devenu le Wikipédia de la piscine. Il a répondu, en fait, il s'est mis à la place du client qu'il voit tous les jours et qu'il posait des questions techniques sur l'installation de piscine. Et en fait, il a écrit par rapport à ça. Et en faisant du contenu qualité et bien optimisé, les gens le trouvent en première page pour la position sur beaucoup de thématiques. Et ça, c'est vraiment la base essentielle, c'est de vous poser des questions sur qu'est-ce que vos clients vont rechercher chez vous, dans vos services et vos produits. Donc la première chose à faire, en fait, déjà, pour bien communiquer sur les réseaux sociaux, il est important d'utiliser les bons réseaux sociaux. Moi, souvent, quand j'arrive chez mes clients, ils ont créé des comptes sur tous les réseaux sociaux qui existent. Ils ont une dizaine de comptes à gérer sur Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter et j'en passe. Mais finalement, ils ont bien géré ça pendant deux jours parce qu'ils étaient bien motivés. Ils sortaient d'une formation, d'une conférence. Et au bout de deux jours, ils se sont dit, c'est un travail de monde de gérer les 10 réseaux sociaux. Et ils ont tout arrêté. Et donc, quand les clients arrivent sur ces réseaux sociaux-là qui sont vides depuis 2013, en fait, c'est plutôt négatif d'avoir un compte vide que de ne pas avoir de compte du tout, en fait. Donc, c'est-à-dire que si vous créez trop de comptes, vous visez trop de réseaux sociaux, pour votre communication, forcément, à un moment donné, vous allez vous perdre et vous allez vous placer. Vous allez tout arrêter. Et là, ce sera négatif pour votre communication. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, la première chose à faire, c'est vraiment de recenser toutes les ressources que vous avez en interne chez vous. Les ressources, donc, c'est des ressources financières si vous voulez faire un peu de publicité. Mais c'est surtout les ressources humaines et les compétences que vous avez. Donc, c'est-à-dire que là, la question à vous poser, c'est combien de temps vous avez à nos réseaux sociaux par semaine ou par jour. Et à partir de là, vous allez pouvoir déterminer déjà un nombre de réseaux sociaux que vous allez pouvoir utiliser pertinemment, régulièrement et sur le long terme. À partir de là, en fonction de votre site, Quel est le timing que vous recommandez ? Le timing en termes de publication. Sur la journée ? En termes de temps à gérer ? Après, franchement, là, ça dépend. On peut faire... Deux heures ? Voilà. Non, mais honnêtement, si on veut le faire à fond, il faut passer au moins deux heures par jour. Donc, ça, clairement, maintenant, si on veut obtenir des résultats significatifs, 30 minutes par jour, c'est déjà pas mal. Donc, après, c'est une question de départ. En fait, c'est justement, vous avez choisi les bons réseaux sociaux, les réseaux sociaux pertinents. Et justement, ce que je voulais dire ici, c'est que vous connaissez bien votre cible, vous allez être à même, en étudiant un petit peu les chiffres clés que vous allez trouver sur Internet, de vous dire, « Bah, LinkedIn, il est adapté à ma cible. » Par contre, Facebook, bah non, c'est peut-être pas bon. Snapchat, c'est trop jeune parce que ma cible, elle est plus entre 30 et 40. Et que sur Snapchat, la majorité des utilisateurs, entre 16 et 24 ans, par exemple. Donc, ça, c'est à vous de faire un travail, d'analyser vraiment tous les réseaux sociaux et de vous dire, en fonction de ma cible, je vais aller sur Facebook, je vais aller sur LinkedIn. Je peux gérer deux réseaux sociaux aujourd'hui en interne avec les ressources que j'ai. Donc, je pars sur Facebook et LinkedIn, par exemple. Et puis, au-delà du temps, vous parlez des sites différentes. Il y a des gens qui vont être, dans la France, pas en commun, s'ils sont en chambre parisienne, le soir, entre le boulot. C'est là où ils vont scroller leur fil de Facebook ou LinkedIn. Et c'est là, effectivement, que l'information, la beautification du temps. Donc, il y a aussi le contenu, les bons réseaux sociaux aussi, sur les têtes publiées. Parce que c'est comme dans la rue, finalement, vous n'avez pas cherché vos clients. Il y a des horaires aussi. Et les horaires, vous pouvez, effectivement, timer pour avoir les bons postes qui apparaissent au bon endroit, au bon moment et à l'heure que vous souhaitez. C'est ça aussi, c'est une idée. Mais c'est pareil, il faut tester pour voir aussi si c'est bon possible. Oui, là, c'est une question. Effectivement, le test, ça, on pourra en parler après, si on discute des timings et tout. Donc, une fois que vous avez sélectionné les bons réseaux sociaux, il va falloir bien les remplir. La première chose à gérer, c'est le visuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. On est avec le smartphone, on reçoit des notifications toutes les 5 minutes, voire plus. Si c'est mon téléphone. Et du coup, vous devez attirer l'œil dès le départ. Et tout ça va passer par une photo. Et là, j'ai pris un exemple qui est assez parlant. C'est-à-dire que là, on est dans la prospection, on cherche de nouveaux clients. Donc, forcément, il faut que la photo de profil soit professionnelle. Évitez de mettre une photo avec vos enfants en vacances ou des choses comme ça. Enfin, là, essayez de vous mettre vraiment dans le contexte professionnel. Vous ciblez, voilà, c'est en fonction de votre cible aussi. Mais le but, c'est vraiment d'avoir une photo professionnelle et d'avoir une photo de couverture. Après ça, très peu de gens utilisent des photos de couverture en fait quand ils ne sont pas familiers des réseaux sociaux. Il laisse sa vie, notamment sur LinkedIn, je pense. Alors qu'en fait, c'est une bonne façon de démontrer notre expertise. Je prends l'exemple de Guy Kawasaki, en fait, qui est un des droïdes des réseaux sociaux, enfin des gourous des réseaux sociaux. Et lui, en fait, il est amené à faire des conférences. Il a travaillé chez Apple, il a travaillé chez Google, je crois, je ne suis pas sûr. En tout cas, chez Apple, c'est sûr. Il anime des conférences devant des dizaines de milliers de personnes. Lui, en fait, il souhaite trouver de nouveaux clients pour animer des conférences. Quand on arrive sur sa page Facebook, on voit une photo de professionnel, on le voit à jour au calme, il est content. On a envie d'aller communiquer avec lui. Mais quand on voit sa photo de couverture, on voit qu'il est au centre d'une foule. Donc, c'est un expert, il est reconnu et il peut parler devant des dizaines de milliers de personnes. Donc, si on cherche un intervenant pour notre conférence qui est assez conséquente, on va le contacter forcément à ce niveau-là. Donc, les photos, c'est vraiment important. Il vous faut des photos professionnelles, évocatrices et qui incitent à vous contacter et tout comme la description. Donc, ça, on va voir en fait la description sur tous les réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est un peu moins le cas, quoique sur les réseaux sociaux, vous allez devoir écrire une description qui soit axée autour de mon clé. Si on vous cherche sur LinkedIn, par exemple, si on cherche un commercial et que vous n'avez pas un rempli commercial dans votre profil, on ne vous trouvera jamais. Et donc, une description, en fait, moi, je préconise une description en trois étapes, qui est juste, enfin, c'est juste du bon sens, en fait, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. En fait, quand vous faites une description sur LinkedIn, l'important, c'est de présenter déjà qui vous êtes, de présenter ce que vous apportez en deuxième position, et à la fin, d'inciter la personne à l'action. C'est-à-dire qu'elle a vu qui vous était, elle a vu ce que vous pouviez lui apporter. D'ailleurs, ne la laissez pas partir, quoi. Demandez-lui de vous contacter, en fait, ça, on verra ça tout à l'heure. La clé sur Internet de la réussite, si vous voulez quelque chose, que quelqu'un fasse quelque chose, faut lui demander. Ça, si vous voulez que quelqu'un partage un contenu, il y a des études qui ont été réalisées à ce niveau-là, si vous demandez un partage, vous allez avoir plus de partage que si vous ne demandez pas de partage. Donc ça, et vraiment ici, il faut vraiment inciter toujours à l'action, toujours demander ce que vous attendez, ce que vous voulez que les gens fassent pour vous. Et donc voilà, la clé de tout ça, une fois que vous avez les réseaux sociaux, les bons réseaux sociaux pour communiquer auprès de vos clients, que vous avez des réseaux sociaux qui sont bien remplis, avec des belles images, avec des descriptions pertinentes, derrière, il ne faut pas vous arrêter là, il va falloir alimenter ces réseaux sociaux-là. Et pour les alimenter, en fait, il faut rédiger du contenu, du contenu de qualité, du contenu à forte valeur ajoutée. Et là, souvent, quand je donne des formations, on me dit « ouais, c'est très bien, du contenu de qualité à forte valeur ajoutée, mais c'est quoi le contenu à forte valeur ajoutée ? » Et en fait, il y a un truc, un mémo technique, enfin, un mémo qui est assez simple. En fait, un contenu de qualité, ça doit répondre à une de ces vocations-là. En fait, votre contenu doit soit informer, éduquer, solutionner ou divertir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez publier un contenu sur votre site Internet, sur Facebook, sur Twitter ou dans un emailing, posez-vous la question « qu'est-ce que ce contenu-là va apporter à mon destinataire ? » S'il n'apporte rien par rapport à ces vocations-là, il faut vous abstenir ou il faut revoir votre communication. Là, c'est vraiment important. Un contenu de qualité peut prendre différents formats. Ça peut être un article de blog, ça peut être un post sur Facebook, ça peut être un emailing, ça peut être un livre blanc, ça peut être des webinaires, par exemple. Des webinaires, c'est des conférences sur Internet. Des livres blancs, c'est des fichiers PDF, en fait, des livres de 10 pages, dans lesquels on traite des thématiques précises. Et donc là, la question qu'on me dit souvent, c'est très bien, il faut publier souvent, comme vous le disiez, madame, tout à l'heure, il faut publier régulièrement, chaque jour, il faut publier intelligemment. Et là, on me dit « c'est très bien, mais moi, je suis dans tel secteur, c'est pas glamour du tout, quel contenu je vais publier ? » Et en fait, dans tous les secteurs d'activité, il y a des idées de contenu à trouver. Et pour ça, il y a quelques outils que moi, j'utilise fréquemment. Donc là, je vous ai listé les meilleurs, ceux que j'utilise vraiment le plus souvent. Déjà, il y a FIDI, en fait, FIDI, F2E, DL, Y, c'est un lecteur de flux RSS. Un lecteur de flux RSS, en fait, c'est une interface qui va vous permettre de lister, enfin, de recenser, de regrouper toutes les adresses de blog que vous suivez régulièrement pour les avoir sur une seule et même interface. Plutôt que d'aller sur l'équipe, plutôt que d'aller sur le monde, plutôt que d'aller sur la tribune, par exemple, vous allez avoir tous ces nouveaux contenus-là, dès qu'on a publié un nouveau contenu, sur le lecteur de flux RSS. Et vous allez être informé, vous pouvez être informé avec des notifications sur votre smartphone, où vous avez tout ça à portée de main. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y a Google Trends, Google Trends, c'est super sympa. Vous mettez un mot-clé sur Google Trends et vous allez avoir des tendances de sujets qui bossent bien sur Internet en ce moment. Et ça va vous donner forcément des idées d'articles, des idées de contenu à partager. Quora, c'est un réseau social qui est très présent aux Etats-Unis depuis quelques années déjà et qui vient d'arriver en France il y a 15 jours, je pense. Quora, ça va, je pense, révolutionner aussi un petit peu la communication des entreprises. C'est un réseau social qui permet aux utilisateurs de poser des questions et d'avoir des réponses des internautes. Et ces réponses-là sont classées selon la pertinence des réponses via un système de vote. Là, vos clients vont forcément aller poser des questions sur Quora pour avoir des réponses à leurs problématiques. Si vous, vous arrivez à répondre régulièrement à ces problématiques-là, avec des réponses pertinentes, pas de la promo, forcément des vraies réponses objectives, vous allez être régulièrement en top dans ces questions-là et vous allez être plus comme un expert vraiment de votre domaine d'activité. Et les questions que vous allez trouver également sur Quora vont vous donner des idées d'articles. Ah bah tiens, on se pose la question sur comment choisir une piscine. Ah ouais, je vois que c'est une question qui revient souvent. Je vais faire un article sur comment choisir les 10 astuces pour choisir la piscine qu'ils me font, par exemple. Ensuite, il y a un site internet qui s'appelle BuzzSumo. En fait, BuzzSumo, c'est plutôt pas mal. C'est que vous mettez un mot-clé et vous avez les 10 meilleurs articles en gratuit. C'est les 10 meilleurs articles qui ont été le plus partagés sur les réseaux sociaux, sur internet, sur la thématique que vous recherchez. Donc là, ça peut vous donner vraiment une idée d'articles, de thématiques à traiter à ce niveau-là. Mais ensuite, Pocket, c'est un outil que j'utilise en fait, qui vous permet tout simplement de sauvegarder des articles que vous voyez sur internet. Vous n'avez pas le temps de le lire, ça, ça nous paraît que tous, on voit un article. Ouais, mais là, je n'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Je le mets de côté en me disant que je reviendrai plus tard. Puis en fait, je ne sais plus où il est, j'ai laissé tomber. Et avec Pocket, en fait, on a juste à appuyer sur un bouton et on peut le retrouver derrière dans l'application Pocket et on retrouve tous les articles qu'on peut lire derrière. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ça vous permet de prendre connaissance des contenus après et du coup d'avoir des idées de la matière pour édiger vos articles ou pour partager des publications sur les réseaux sociaux. Pour moi, je vais vous envoyer un peu se procurer ce flag. Je pourrais vous l'envoyer si vous laissez votre adresse. Si vous voulez le support, je pourrais vous envoyer tout ça par mail. et vous laissez votre mail, je vous envoie un petit peu. Donc ça, c'était pour trouver du contenu. L'autre frein que je vois souvent dans les sociétés, c'est-à-dire qu'au début, ils sont ultra motivés. Ça, c'est comme tout le monde. On découvre quelque chose. Là, si on a bien bossé tout à l'heure, vous allez vous dire, en fait, c'est pas mal, ça marche bien. Ils m'ont donné envie de tester. Vous allez tester ce soir, voire demain. Et puis forcément, à un moment donné, vous allez vous dire, là, j'ai autre chose à faire, je n'ai pas de temps. Et vous allez laisser tomber. Et pour éviter tout ça, il y a une astuce qui consiste tout simplement à vous engager. Et pour vous engager, rien ne que de bâtir un calendrier éditorial. Si vous vous dites que tel jour, à telle heure, vous avez publié quelque chose, vous avez plus de chances de le faire que si vous vous dites dans votre tête, là, tiens, je dis, il faut que je fasse un truc, mais je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas si je vais le faire. Et donc là, il y a une astuce toute simple. Vous prenez un calendrier sur 12 mois. Vous regardez déjà les événements que vous avez en interne. si vous lancez un nouveau produit, si vous faites des salons, si vous avez des opérations commerciales qui sont prévues. Vous listez aussi les fêtes calendaires qui peuvent vous servir pour communiquer. Je pense à la Saint-Valentin, par exemple, pour vacances d'été, ou des actions sportives, etc. Comment ? La fête des mères, là, oui, qui va arriver, par exemple, si vous avez des... Bah oui, c'est justement... Ah, tiens, Roland, on voit que t'as... Merci. On a justement un effort qu'en fait, à ce niveau-là, l'année dernière, j'avais organisé une conférence un peu dans le même style, et il y avait une personne qui a un commerce en centre-ville qui voulait communiquer. Elle a compris le système. Le lendemain, elle a créé un article « Tuptis des idées pour la fête des mères ». Elle a fait une vente dans la journée à 90 euros. Donc, c'est pas mal pour un article où il a passé une heure à la manager. Donc, ça fonctionne. Mais voilà, effectivement, il faut être imaginatif et il faut être organisé. Si vous n'êtes pas organisé, vous n'avez pas votre calendrier, vous allez vous dire, comme Roland tout à l'heure, « Ah bah oui, effectivement, c'est la fête des mères. » J'ai tapé, voilà. Ça, on peut avoir 15 jours. Ouais, enfin, oui, ça va être l'élage. Mais donc, voilà. Donc, moi, comment je fonctionne ? Je fais un calendrier prévisionnel vraiment sur 12 mois, mais dans les grandes lignes. Ensuite, je fais un calendrier sur le mois, les 30 prochains jours, un peu plus détaillé, avec des idées de contenu pour chacune des journées. Et puis, je me fais surtout un calendrier très précis pour la semaine suivante. C'est-à-dire que là, je sais très bien ce que je vais publier sur tous les réseaux sociaux, que je vais vouloir relayer à des moments. Mais en gros, voilà, je suis organisé à ce niveau-là. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez des réseaux sociaux qui sont les bons, qui sont jolis, qui sont optimisés, avec des belles descriptions. Vous publiez du contenu qui va très bien. Mais si vous vous contentez de ça et que vous ne discutez pas, derrière, vous n'allez pas avoir les mêmes résultats que si vous discutez. Et pour discuter, la meilleure chose à faire, c'est d'aller soit sur les pages, soit sur les groupes. Vous avez des groupes sur Facebook, vous avez des groupes sur LinkedIn, vous avez des forums aussi où des gens se posent des questions sur votre thématique. Et bien là, si vous y allez régulièrement, vous allez répondre aux questions de manière objective, sans proposer vos produits. Vous allez être reconnu comme un expert vraiment visible et pertinent dans votre domaine d'activité. Et la personne qui aura un besoin vraiment à un moment précis, il ira forcément vous solliciter, il ira sur votre site internet, il ira vous solliciter sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment à faire. Les gens, ils ne pensent pas trop. Ils publient leur contenu, c'est très bien. Ils répondent aux commentaires de temps en temps, ça, c'est très bien aussi. Mais ils ne vont pas aussi vers les gens. Et là, il y a une manière aussi à voir à ce niveau-là. C'est tout, avec le fait du contenu, de publier et de diffuser, surtout avec gros outils à vous, comme du Twitter, du LinkedIn, et de nous permettre effectivement de se visibles et de pouvoir avoir des retweets un peu plus de visibilité par rapport à ce coup-là. Tu t'as un petit peu plus de pression. D'accord. Attends, c'est quoi ? On va enchaîner. Après, c'est toi, je crois. Ouais. Ah, il y a de plus sous. Attends, c'est vrai. Tac. Tiens, je te laisse parler. Appréciable. Donc, du coup, vous avez mis en place ces actions qui vous plouillent les contenus. Vous avez des visites sur votre site. Et là, le général, finalement, pour des gens comme moi qui ont passé beaucoup de temps de téléphone et d'avoir des rendez-vous et faire de l'appel dans le vide, appel des boîtes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas envie de parler avec nous, mais arriver à acheter un rendez-vous, là, on est sur le paradigme. On a un prospect qui a identifié la boîte comme étant potentiellement quelqu'un qui peut répondre à ces problématiques et qui, le graal du graal, le prospect devient un lead lorsqu'il remplit un formulaire. Je m'appelle Sébastien, tu dis que tu, mon numéro de téléphone, c'est ça, et mon juge, ça. C'est quoi la lead ? Alors, la lead, c'est typiquement quand un prospect, donc il y a quelqu'un qui est furtif un peu par rapport à votre site et à tout ce que vous pouvez publier, qui regarde les choses, qui s'inscrit à des luminaires, qui fait des choses et qui, finalement, vous donne à un moment la permission de contacter. D'accord. Sur le formulaire de contact, j'ai un projet, 6 mois, c'est quoi ça ? C'est un prospect amélioré, c'est ça. C'est un prospect avancé, voilà, il t'a donné la permission de venir communiquer envers. Exactement. Et pour des gens comme moi qui me soutient les fois toute la journée à des prospects, c'est hyper, hyper valorisant de pouvoir être à clairement exprimer l'envie d'être contacté par votre entreprise pour parler de vos produits et de vos solutions. Donc, du coup, il a trouvé très bien. Donc, pour ça, en fait, vous publiez du contenu sur les réseaux sociaux et il y a une manière très simple d'identifier les personnes qui sont intéressées par les contenus, c'est tout simplement d'aller voir les personnes qui ont aimé, qui ont partagé et qui ont commenté vos publications. Donc là, par exemple, j'ai publié un article qui s'appelle 34 outils pour bien communiquer sur Internet et les réseaux sociaux. Il y a 20 personnes qui ont retweeté ça, 23 personnes qui ont aimé. Ces personnes-là sont intéressées par ce que j'ai écrit et recherchent des méthodes pour mieux communiquer sur Internet et les réseaux sociaux. Donc, typiquement, ils peuvent être intéressés par ce que je propose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les identifier. Vous avez la possibilité quand vous avez des GM sur Facebook de voir qui a aimé. Quand vous avez des GM sur LinkedIn, des partages, vous avez la possibilité de voir qui a aimé, qui a partagé. C'est pareil sur Twitter, c'est pareil partout. Vous allez aller voir ces gens-là, vous allez les remercier et vous allez commencer à rentrer en contact avec eux. Ça, c'est la clé. Vous les identifiez via les signaux qu'ils vous envoient et ensuite, vous rentrez en contact avec eux. Molette. Molette. Voilà, vous rentrez en contact avec eux. Vous allez lui faire une demande de contact et là, vous allez commencer à entamer une conversation parce que rentrer en contact avec quelqu'un, on le fait tous sur LinkedIn. Enfin, on reçoit tous si vous avez des profits de LinkedIn. Vous allez recevoir des demandes de contact régulièrement de gens que vous ne connaissez pas. Il faut savoir que sur LinkedIn, 60% des demandes de contact sont acceptées automatiquement. Une fois que vous avez fait ça, si vous n'entamez pas la conversation, ça ne vous sert à rien. Vous avez juste plus de monde dans votre réseau mais ça ne vous apporte rien. D'ailleurs, il faut vraiment engager une discussion avec des personnes que vous allez ajouter sur les réseaux sociaux. Et pour engager une discussion, en fait, il y a un point de discussion en trois temps que moi, je mets en pratique avec mes clients. C'est déjà d'envoyer un message de remerciement. Vous allez partager mon article. Vous allez accepter la demande de centaines et disons, je vous remercie. On a des synergies peut-être. On a des centres d'intérêt commun. On pourra discuter à l'avenir. Là, vous allez voir s'il y a une réponse ou pas de réponse. Dans tous les cas, vous allez envoyer un deuxième message de découverte des besoins. Donc là, vous allez sur son profil où vous allez vous intéresser au contenu qu'il partage et vous allez dire je vois que vous partagez régulièrement du contenu sur les réseaux sociaux. Sachez que moi, je suis consultant en webmarketing. Je peux vous aider à communiquer sur les réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé, on peut avoir un rendez-vous. Et là, à partir de là, s'il est intéressé, je vais commencer à lui présenter mes solutions et essayer de conclure et d'avoir un rendez-vous derrière. Et donc la clé de la réussite, c'est ce que je disais tout à l'heure et ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas avoir peur de demander des choses sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si vous voulez être partagé sur Facebook, demandez des partages si vous voulez, qu'il y ait des likes, demandez des likes. Ça, c'est ce qui fonctionne le mieux sur Internet. C'est vraiment comme ça. Et là, c'est pareil, dans votre schéma de discussion, ne partez pas dans des chemins à l'ambiquer, à essayer d'entourloper, enfumer la personne qui vous venez d'ajouter. Soyez clair avec lui, vous êtes consultant, vous avez des produits à vendre, vous avez des solutions qui peuvent l'intéresser, vous lui dites soit il est intéressé, soit il n'est pas intéressé. S'il est intéressé, vous allez plus loin. S'il n'est pas intéressé, vous passez à autre chose. Ce n'est pas un problème basé par un lead. Il se dit, voilà, s'il n'est pas intéressé, ça ne vous intéresse pas, vous, d'avoir cette personne-là. Tac, et là, du coup, c'est à partir. Le lead, effectivement, c'est convaincre les leads que vous êtes la bonne personne, vous avez des bons produits, des bons services pour lui. Et typiquement, comme je disais tout à l'heure, c'est le grâle, puisque finalement, vous arrivez à contacter une personne par des loisiers différents et cette personne vient à vous en disant, effectivement, j'aimerais qu'on rentre en contact. Ou de la même manière, tout à l'heure, sur les retweets, les likes et les commentaires sur soit Facebook, soit Twitter. C'est un autre moyen, finalement, de semer des petites graines de la prospection à grande échelle et de voir ces personnes-là d'avoir une démarche proactive. Et pour ça, c'est un des éléments de base quand on parle souvent et on peut pas voir, c'est un outil CRM. CRM, c'est un outil qui va vous permettre de... Est-ce que vous avez des CRM ? Est-ce que CRM, déjà, ça vous parle ici ? CRM, ça vous parle ou pas du tout ? Vous l'utilisez pour ce papier et le monsieur qui fait de la prospection, vous avez un CRM ? Je l'appuie. D'accord. Et toi, Pierre, tu as un CRM ? Non, je le fais moi-même. Tu le fais toi-même ? Ok, ben oui. Le CRM, c'est Customer Relation Manager. En anglais, ça veut dire, en gros, c'est une plateforme, un outil qui permet de centraliser toutes les informations que vous pouvez agrégier sur un client ou sur un maquot. Typiquement, on va avoir le nombre de fois qu'on l'appelait, le nombre d'échanges qu'on a pu avoir avec lui, les e-mails que vous êtes envoyés. Si vous avez acheté des choses, on va dire, on a acheté cinq fois le mois dernier, on a peut-être des produits et des produits pour le monter à le donner. Ça, c'est un élément qui est hyper important puisqu'il vous permet de centraliser tout ce qui se passe sur un compte client. Les avantages, c'est qu'on centralise les données. On partage et on mutualise les informations. On parle parfois des PE, PME, mais parfois, les comptes sont un peu plus grands. On a cinq personnes sur le territoire. Et moi, ça m'est arrivé dans ma vie, tous les jours, on s'appelait des gens qui avaient été désertés le matin et finalement, ne prenaient pas très bien le fait qu'on les appelle deux fois. Entre guillemets, vous ne connaissez pas qui je suis, vous ne connaissez pas mon entreprise ni mes produits ni ce que je fais. J'ai bien parlé avec mes collègues à vous ce matin. Entre guillemets, ça veut dire quoi ce que c'est le téléphone ? Et quand j'ai une relation où on vend un petit peu d'enfant d'horroré parce qu'on vend des produits ou en agence que je ne sais plus faire, ça tombe très très mal. Et la faute à qui ? La faute à celui qui a fort plus serré à un monsieur qui l'appelle lui correctement. Et on travaille aujourd'hui avec des solutions où quand on en est derrière son écran et quand on veut envoyer un e-mail à un client, le fait de rentrer son adresse mail dans une chambre, on voit un peu de papier par à côté et on a l'affiche du client qui arrive avec 100 derniers tweets, 100 derniers post-in-ding, les derniers échanges qu'il y a pu avoir et tout est centralisé sur le seul page. Et ça, c'est aussi une périfrice. Et forcément, on gagne en collectivité et puis on hésite à plus de faire. Parlez-moi de SMS. Il y a une étude qui a perdu il n'y a pas longtemps que le taux de lecture des SMS était quasiment 80% si ce n'est plus. Donc c'est pertinent. Mais là, du coup, pour notre prospection, enfin, c'est pas... Enfin, c'est plus... À la limite, ce sera plus dans la quatrième... Enfin, dans la... Enfin, dans la troisième partie. On va parler du mailing, notamment, ce sera le même principe avec les SMS, en fait. Et du coup, le CRM, aujourd'hui, il devient un outil de marketing automation. Marketing automation, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait d'automatiser un certain nombre d'actions que vous pouvez mener envers vos prospects et vos clients. Typiquement, on identifie les patrons de TPE, PME. C'est un gros paquet de personnes. Et finalement, on va se dire qu'on va essayer sur les différents contacts qu'on a pu avoir, des gens qui sont plus ou moins chauds par rapport au fait qu'ils ont retweeté des choses, qu'ils ont mis des likes sur Facebook ou s'engager sur Twitter. On va se dire qu'on va les contacter peut-être 4, 5 fois avec des emails qu'on aura préconçus et qui vont s'envoyer automatiquement. Et en fonction de l'ouverture, il y a même des logiciels qui permettent de... Si aujourd'hui, on voit, il fait beau, il fait chaud, ça va pouvoir couper un truc en mode tiens, il fait beau aujourd'hui, comment ça va ? On peut le voir assez direct. Si dans deux jours, il pleut et que la personne ouvre son mail dans deux jours, le mail va automatiquement le contexte d'ouverture et marqué dans le mail, c'est dommage il pleut en ce moment. Il y a des choses qui sont vraiment très tout séparables par rapport à ça. Le marketing automation, ça ne veut pas dire que tous les clients doivent être... On ne doit pas communiquer de la même façon en bas tous les clients. Il faut bien structurer sa base de clients et au-delà de l'intérêt qu'il porte, il y a un contexte aussi de son utilisation de vos réseaux sociaux et du site internet qui est le vôtre. C'est pour ça que le marketing de CRM est important parce qu'il va pouvoir ségréger l'ensemble des livres blancs qui a peut-être énergé, les vidéos qu'il va pouvoir sur votre site ou les pages qu'il a consultées et par rapport à ça, les mails vont être aussi en fonction de l'intérêt qui porte à votre entreprise. Donc en fait, le marketing automation, c'est automatiser certaines actions marketing pour communiquer au bon moment à la bonne personne avec le bon message qu'il y a grâce au scoring ou au lead nurturing. Le scoring typiquement, c'est un prospect il est froid et il est froid, il est tiède, il est chaud, il est très chaud et le lead le lead. Il y a des fans de Paris dont je ne peux froisser personne. Non, ça va, il y a le web aussi. Et le feed nurturing, finalement, ça va être l'ensemble des messages que vous pouvez pouvoir lui envoyer parce que vous identifiez que il n'est pas si chaud que ça finalement parce que le service marketing avait identifié comme étant en lead avec un scoring 5 étoiles très très chaud, il va être signé, le commercial, il n'a plus qu'à l'appeler et en fait, ce n'est pas clair parce qu'il s'est passé peut-être un peu de temps entre les deux. Lui a changé de coste ou des choses qui sont passées au sein de son entreprise et typiquement, on va se retrouver avec une personne qui doit être nourrie dans les lignes de l'entreprise et on va pouvoir lui envoyer un certain nombre de contacts et de messages qui va lui permettre de reprendre connaissance des différents services que vous pouvez proposer. En fait, moi j'ai un exemple pour être plus concret parce que là, on parle, c'est peut-être théorique pour vous, le marketing automation. En fait, c'est tout simple. Quand vous allez sur mon site internet aujourd'hui, ludo-slm.net, quand vous allez repartir, vous allez commencer à cliquer sur la petite croix, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va vous dire vous partez déjà, n'oubliez pas de télécharger gratuitement votre livre blanc pour apprendre à communiquer sur internet et les réseaux sociaux. Là, vous allez cliquer dessus, vous allez remplir un formulaire et à partir de là, je vais vous envoyer une série de mails automatiquement. C'est-à-dire que vous allez recevoir un mail de remerciement en disant je vous remercie de votre intérêt pour le livre blanc, vous devez confirmer votre adresse email, vous allez cliquer, vous allez confirmer l'adresse email, vous allez cliquer sur télécharger le livre blanc, vous allez recevoir un mail avec le livre blanc dedans. Une fois que vous allez avoir ouvert le livre blanc, vous allez recevoir un nouveau mail parce que la personne qui a ouvert le livre blanc c'est qu'elle est quand même intéressée. Moi, je vais envoyer un nouveau mail qui va lui donner plus d'informations sur ce que je fais et sur mes solutions notamment et tout ça, ça se fait automatiquement. Et à partir de là, il rentre dans une série de communications automatiques qui va recevoir par exemple toutes les semaines les nouveaux articles que je publie sur mon blog. Et en fonction des communications des email que j'envoie régulièrement, moi j'utilise Mailchimp pour ça, c'est gratuit, monsieur vous disiez d'utiliser Mailchimp. En fait, Mailchimp, il met en pratique justement le principe de ce qu'on vient de voir, c'est qu'en fonction du nombre de lectures des emails, en fonction du nombre de clics dans les emails, il va vous donner une note sur 5 étoiles. En fait, si vous avez 5 étoiles, c'est que la personne elle est vraiment très intéressée par ce que vous publiez. Si vous avez une étoile, il n'y a pas 0 étoile, je ne crois pas. Si vous avez une étoile, c'est que la personne n'est pas intéressante. Donc cette personne-là presque, elle n'est pas intéressée par vos produits en finalement, elle n'est plus vos communications avec une part. Vous pouvez lui envoyer un dernier mail en lui disant je vois que vous ne lisez pas mes mails, si vous voulez, je vous désinscris et puis si elle ne répond pas, vous pouvez l'enlever de vous concentrer parce que c'est comme là, vous le voyez, c'est beaucoup de travail. C'est de vous concentrer sur vraiment les contacts qui sont les plus chauds et pour lesquels vous allez avoir peut-être moins d'efforts à fournir pour rendre derrière. Sur cette partie email et email marketing, les serveurs identifient le nombre de personnes qui ouvrent si vos emails. Il peut très bien voir qu'il n'y a pas un quelqu'un qui ouvre d'email de qualité puisqu'il y a un taux d'ouverture qui est très très faible et une discussion pour ça, c'est de dire que les gens qui ne suivent pas pour regarder peut-être les 15% les intéressés et là effectivement votre ouverture va grimper et vous êtes identifié par les serveurs comme quelqu'un qui aura des emails de qualité parce que ça arrive parfois qu'il y ait des boîtes entières qui soient spammées et qui arrivent à comment dans la boîte spam et qui vont essayer de contacter les personnes qui sont et ça pour ces contacts en email c'est la même chose qui puisse arriver. On verra tout à l'heure comment faire un bon emailing justement mais c'est effectivement si vous envoyez des emailings n'importe comment pas personnalisés au mauvais moment les gens vont vous mettre dans les spams ils vont se désabonner régulièrement en statistique au niveau du logiciel elles sont mauvaises et les serveurs vont dire bah non lui il spam on le met directement dans les spams il ne sert à rien de délivrer des messages donc là l'intérêt si vous faites de l'emailing ne le faites pas n'importe comment parce qu'à la fin si vous prenez la main et tout et vous envoyez des emailings de qualité au bout de quelques mois vous allez tout le temps dans les spams et ça ne servira à rien donc là le lien est-ce qu'il y a des logiciels en CRM ou en plan de source ou c'est d'être c'est un si en CRM en plan de source il y a Dolibar quand t'en t'en vois d'autres Dolibar Dolibar D-O-L-I-B-A-2-R après tu peux utiliser Mailchimp parce que sur Mailchimp t'as la possibilité de mettre le prénom le nom le numéro de téléphone la société et maintenant ils ont mis vraiment en place justement une fonctionnalité de marketing automation qui est gratuite dans une certaine limite mais tu peux déjà faire pas mal de choses avec Mailchimp ok merci ah vas-y d'accord c'est bon c'est bon c'est un bon emailing en fait il y a quelques astuces qu'on va vous donner et vraiment à retenir parce que c'est pas grand chose et en fait ça va vous permettre de vous démarquer de la concurrence vous recevez des emailings tous les jours on en soit là on a dû recevoir 4-5 depuis qu'on discute pour que vous soyez ouvert pour que vos emailings soient ouverts il faut mettre en pratique certaines bonnes pratiques il faut mettre en place certaines choses et notamment pensez à remplir ce qu'on appelle le pre-header le pre-header c'est ce que vous avez juste à côté ou au-dessus de lire cet email dans votre navigateur combien de fois ça vous arrive de vous connecter à votre boîte mail vous voyez le nom de l'expéditeur puis à côté vous voyez si vous ne visualisez pas correctement ce message là allez sur le navigateur ça vous le voyez tout le temps mais ça inconsciemment ou même inconsciemment vous vous dites ça c'est un emailing je le fous à la poubelle vous ne l'ouvrez pas alors que quand moi j'envoie un emailing vous voyez Ludo SLN Web et à côté vous voyez bonjour nous vous invitons avec grand plaisir à assister à nos prochaines conférences et donc là on se dit c'est un mail normal vous pouvez l'ouvrir même des agences de communication qui envoient des emailings ne le font pas donc là vraiment c'est un truc tout bête ça vous demanderait ça vous demande rien et du coup ça va vous permettre d'avoir un taux d'ouverture qui va exploser par rapport à d'habitude ne pas mettre trop d'images il faut savoir qu'il y a des gens qui envoient des emailings avec juste une photo si vous faites ça vous êtes directement dans les spams donc il y a un ratio image texte qui soit vraiment à la faveur du texte plus vous avez de texte par rapport à l'image moins vous allez être dans les spams ça c'est important mettre un bouton d'appel à l'action c'est à dire que vous voulez que les gens quand vous envoyez un emailing soit ils rentrent sur un formulaire soit ils cliquent soit ils viennent vous rejoindre sur les réseaux sociaux ou ils s'inscrivent par exemple à la conférence de ce soir donc vous mettez un bouton en lui demandant de vous inscrire de cliquer d'aller visiter votre site internet ça c'est important et n'hésitez pas j'utilisais justement le ratio image texte c'est important on n'a pas toujours enfin on n'a pas toujours des idées de texte à mettre et tout ça on peut utiliser le footer le pied de page de l'emailing pour mettre une rubrique à propos moi c'est ce que je fais quand j'envoie un emailing on part en tout petit en gris sur gris quasiment vous avez saline web est une agence créée en 2014 un truc sur d'e-lis ça me fait plein de texte je sais que personne le lit mais je suis sûr pas arriver dans les spams donc ça c'est une bonne astuce voilà 4 bonnes astuces vraiment à garder sous le coup si vous voulez pour les emails c'est là où effectivement on fait la bascule entre le marketing et le commerce le premier que j'ai eu nous a demandé à l'assembler qui était ce que présentait notre meilleur client alors beaucoup de gens ont dit c'est le mec avec qui tu bois des coups après avoir un allié etc et en fait le meilleur client que peut avoir une entreprise c'est son premier commercière parce que typiquement un client qui n'est pas content de ce qu'on a fait il peut en parler à des personnes ça c'était il y a 15 ans aujourd'hui il tweet il poste sur LinkedIn tout à l'heure j'ai vu un mec qui peut téléphoner contre AXA parce que AXA vient pas envoyer des éléments qui passera chez son père par la BNP c'est fait 4 mois qu'il est entré de banque et typiquement il a été 1500 partages et des commentaires et ça pour AXA ça peut pas le faire trop de maths parce qu'ils sont énormes mais pour l'UPNE il peut avoir toute sa autorité basée juste sur un mauvais commentaire le meilleur client ça va devenir votre ambassadeur et l'ambassadeur il faut le chouchouter et s'il doit être là il faut les chouchouter tous ensemble et typiquement faire ce genre d'événement aujourd'hui parce que même si on parle que du web on voit des mails sur un point téléphone ou des webinaires c'est important aussi que vos meilleurs clients deviennent des ambassadeurs et pour ça il faut aimer les mails sur un piétestal et les faire venir à des événements il y a pas de boîtes qui font ça ou des blogueurs qui sont des ventes privées et typiquement on met 15 personnes dans une salle parce que c'est des meilleurs clients ou des meilleurs ambassadeurs et ces gens là de fait si vous les rendez contents et qu'ils sont actifs sur les réseaux sociaux ils vont parler en bien de votre marque et que vous êtes visibles sur les choses qui sont dites à prendre en pire sur vous mieux c'est pour votre entreprise donc en fait l'erreur que font souvent les entreprises c'est qu'en fait elles font tout ça si elles le font bien avec la patience et le temps dont cela nécessite c'est pas français je sais pas je sais pas enfin bref ils le font très bien mais à la fin ils ont des clients puis ils arrêtent là et là il faut savoir ça c'est des chiffres qu'on donne tout le temps mais c'est que ça coûte 14 fois plus cher de trouver un nouveau client que de le fidéliser donc pourquoi se casser entre guillemets la tête à gagner de nouveaux clients ici derrière on les fidélise pas parce que ça va nous coûter une blinde et puis le retour sera forcément moins important et comme le disait Sébastien ben voilà en confiant les personnes à des événements ben là je vois par exemple Yann qui est en train de faire les photos il va partager ça sur Twitter ça va me faire ah tu fais quoi ça ? il va partager ça sur Twitter ça va me faire de la visibilité et voilà juste parce que j'ai fait une conférence donc ça c'est très bien donc n'oubliez pas des emailing continuez à envoyer des newsletters des promotions pour nouveaux produits plein de communications comme ça d'utiliser les réseaux sociaux pour les inviter pour leur faire des offres commerciales et aussi de faire des événements des déjeuners des conférences des choses comme ça et à partir de là ben vous n'arrêtez pas là vous reprenez les 4 étapes et les 4 étapes on vient de voir ben vous les reprenez avec les contacts de vos contacts et là ça va être beaucoup plus facile c'est à dire que vous allez contacter des gens en leur disant je suis en contact avec monsieur X je lui ai fait telle proposition on est rentré en contact là dessus est-ce que vous voulez aussi qu'on se rend compte pour que je vous expose un petit peu ce que je fais et ça ça va vous permettre enfin ça va être beaucoup plus simple en fait une fois que vous allez avoir fait une fois le process ben de le refaire ce sera beaucoup plus facile en fait et voilà donc en synthèse ce qu'il faut retenir de tout ça en fait c'est qu'il y a 7 actions vraiment à mettre en place dès ce soir ou dès demain si vous voulez utiliser le social c'est ligne donc la première chose ça va être d'optimiser vos profils sur les réseaux sociaux ça va être de commencer à partager du contenu de qualité donc on a vu éduquer, solutionner informer, divertir ça va être d'entrer en contact avec les membres pertinents de votre communauté qui aiment, qui partagent qui commence vos publications d'alimenter votre CRM avec tout ça d'entrer les contacts des personnes qui ont aimé d'entrer les contacts des historiques de contact les échanges que vous avez avec ces personnes là d'envoyer des communications personnalisées en fonction du scoring donc au bon moment et le bon format de conclure de fidéliser et de recommencer le processus et voilà donc là l'objectif c'est souvent je l'ai vécu du côté commercial et du côté marketing c'est que ces deux services là ils ont souvent des commentaires qui sont plutôt très négatifs l'un sur l'autre les commerciaux vont indiquer les gens du marketing comme des gens qui font des beaux dessins et qui font des emailing etc. mais qui finalement connaissent pas la même et d'autre côté les marketeux vont dire que les commerciaux ils sont complètement ils ne s'activent pas avant et en fait quand on parle tout à l'heure de lead et de tunnel de conversion moi je l'ai vécu dans des boîtes où le marketing ils sont persuadés que les leads qui fournissent une conversion sont 5 étoiles ils sont plus plus ils brillent il n'y a plus qu'à les appeler c'est gagné c'est vendu et puis finalement le commerciaux il reçoit ça il regarde bon s'il peut le faire tout de suite il le fait et puis finalement parfois il ne prend pas le temps dans son boulot il appelle le mec il n'est pas dispo et il ne comprend pas le nom de la boîte je ne sais plus peut-être un peu plus tard peut-être qu'il le rappelle il ne le rappelle pas et souvent le dossier il finit en bas du cul et puis quand l'un d'autre qui voit son directeur marketing où il parle alors les commerciaux ils sont juste nuls on leur envoie des trucs tout cul et ils signent pas et pareil le commerciaux va avec son autre commerciaux en disant j'ai des livres mais ça c'est vrai et typiquement ce problème là c'est pour ça qu'il faut il faut être ami avec les services commerciaux mais cette approche là elle est hyper elle est hyper complémentaire puisque le truc c'est de se mettre des KPI donc des indicateurs de performance en place pour indiquer que si des leads ne sont pas forcément transformés par les commerciaux ça ne veut pas dire que c'est un mauvais lead que le marketing n'a pas travaillé que le commerciaux n'a pas travaillé que le moment n'était pas le bon et du coup il faut retravailler cette partie là et effectivement il y a beaucoup de théorie qui accueille cette approche là et ce qu'on a démontré aujourd'hui c'est que les clients sont extrêmement informés par rapport à ce que font ou à ce que fait une entreprise et qu'aujourd'hui le commercial il va être plus dans une approche d'accompagnement et tout ce qu'on peut voir par rapport à ça c'est que les commerciaux qui sont dans ce système là avec du lead qui arrive sur le site et qui est transformé par l'ensemble d'informations qu'il y a sur les réseaux sociaux et sur un site le commercial il va être là pour aider le client dans ces problématiques et l'approche est très différente d'un commercial qui rencontre son téléphone à notre loin et son objectif c'est de vendre de vendre de vendre et de ne pas comprendre le contexte forcément du client et de l'humanité que ce produit là c'est celui qu'il faut là l'approche est très différente et évidemment on est plus sur les professionnels du contact commercial et de la compréhension du contexte des clients et ça c'est vraiment fondamental sur la manière dont évolue la vente notamment en B2B comme on a parlé tout aussi tout à l'heure au site si vous voulez en B2B il y a vraiment cette approche qui est en train de changer et les commerciaux ils sont en train de dire aussi que sans marketing et sans contenu sur un site finalement il va manquer quelque chose d'important à l'approche puisque si le client est intéressé il va en venir en savoir plus et s'il voit qu'il n'y a pas de présence ou qu'il y a très peu de choses il y a un petit truc qui veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas complètement cohérentes par rapport au site mais le meilleur outil marketing ça ne reste pas le BAO le push à oreille clairement mais en fait c'est ce qu'on fait finalement on fait du push à oreille mais sur internet c'est pour ça que tu disais on recommençait les pas le push à oreille mais après c'est toujours en plus ressources qu'est-ce que je mets et qu'est-ce que j'ai en place et finalement si on a un commercial à l'ancienne qui passe des coups de fil qui fait des rendez-vous un peu dans le dur en disant je vais aller voir un client si super il a eu deux rendez-vous alors il s'en fout il est partout dans son agenda mais ça arrive il va dire qu'il reçoit tout le service innovation parce qu'on n'a rien à faire finalement versus on fait de la communication sur internet on voit qu'il y a des retours et aujourd'hui on est dans une banque où on peut analyser toutes les actions qu'on peut faire on écrit un article pendant une heure on poste et on voit le nombre qu'il y a sur l'article on voit le nombre de retours de filière on voit le nombre de partages qu'il peut y avoir mais si vous utilisez ce que vous tirez de vos statistiques ah bah exactement sinon ça sert à rien en fait l'avantage on n'a pas trop parlé de la partie analyse mais en fait quand vous faites des actions quand vous publiez justement par exemple pour un exemple vous êtes sur Facebook vous allez vous dire bah moi je vais faire deux publications par jour je vais faire ça le lundi et le mercredi et puis voilà je fais ça si vous analysez pas vos actions vous n'allez pas savoir quel poste marche bien sur Facebook vous n'allez pas savoir si lundi et mercredi finalement ce sont les bons jours ou pas si les prénoms horaires sont les bons et voilà avec le web l'avantage qu'on a avec le web par rapport à la communication et le marketing traditionnel c'est que quand vous faisiez une publicité dans un magazine vous envoyez une publicité à la radio à la télé bah vous ne saviez pas en fait finalement ce que ça vous apportait au moment vous diffusez cette publicité là et vous étiez obligé de prendre on prend l'exemple de la presse quand vous êtes sur la presse vous prenez trois semaines de presse bah vous avez la même publicité pendant trois semaines dans la presse là si vous faites trois semaines d'action sur Facebook bah vous avez la possibilité d'avoir des retours au niveau des analystes qui vont vous dire bah non cette publication là elle marche pas bien je vais l'enlever je vais la changer je vais la remodeler je vais la publier à une autre heure à un autre créneau horaire à une autre journée en fait vous avez la possibilité d'optimiser vraiment votre stratégie de communication en temps réel et ça c'est vraiment l'avantage en fait d'internet et si vous exploitez pas l'analyse et ça toutes les sociétés je pense que 80-90% des sociétés communiquent sur internet sans stratégie et sans analyser leur retour au niveau des statistiques et sans ça honnêtement c'est au petit bonheur la chance on va tenter des choses ouais exactement donc ça c'est vraiment important d'analyser d'aller et puis à chaque étape parce qu'on a bravo à chaque étape on a vu effectivement qu'on attire on convertit etc et finalement à chaque étape on peut analyser les actions qu'on a pu mener sur l'ensemble après sur cet aspect là c'est un je pense toujours la question de comment les gens sont arrivés après des boîtes et Budo l'a créé parce qu'on est parti par le marketing il est arrivé sur webmarketing et moi je suis parti de la partie commerciale et j'ai vu pour arriver à faire ce que j'avais ce que je voulais faire il fallait que j'utilise des outils qui me permettent de m'équipier et ça fonctionne très bien parce qu'à une époque j'avais deux activités dans une boîte et j'avais énormément de contacts que je devais tous les jours animer et finalement en faisant des emailings avec du tracker d'email je savais qui avait ouvert quel mail quel lien ils étaient allés voir je pouvais traquer aussi sur YouTube et je voyais des vidéos qui regardaient et après je suis traqué aussi sur Google Analytics où je voyais où les gens étaient quand ils regardaient mes emails etc. et je savais qui étaient sur les sites et qui regardaient et qui me permettaient d'appeler il y a des gens ils voyaient 5-6 fois où les emails ils cliquaient voilà ils y ont eu en 2-3 jours et je les appelais le 3ème jour et les gens ils faisaient un peu en mode il y a un peu de fake en mode je crois que je me sens l'envoi votre email mais je ne suis pas complètement sûr ils étaient totalement dans la cible de ce que moi j'avais notifié ils étaient intéressés et ça me permettait de ne pas passer 50 outils par jour et de 3-4 en plus et d'en passer 5 et sur les 5 j'avais peut-être personne en ligne parce que je voyais où ils étaient quand ils ouvraient les mails c'était sur leur téléphone portale c'était sur leur PC et tout ça c'est des outils qui sont assez simples à mettre en place et qui permettent d'avoir une efficacité à tirer convertir c'est tout l'intérêt de la stratégie ça permet l'efficience en fait de tomber dans le nu c'est ça du coup juste pour terminer avant de vous laisser poser des questions si vous avez des questions je voulais simplement vous dire que mardi à la bibliothèque universitaire en fait à 18h30 il y avait une install party Linux organisée par les Noobis dont je vous présentais tout à l'heure le collectif donc l'objectif de cette install party là en fait c'est de vous présenter Linux et les logiciels open source et de vous les installer sur votre PC si vous voulez les utiliser donc n'hésitez pas à y aller si vous êtes intéressé par Linux et les logiciels open source c'est à 18h30 à la VU mardi prochain tu veux dire à PSO ce que c'est Linux et... Linux je laisse parler Quentin tu veux venir parler Quentin sur Linux Linux en fait c'est un système d'exploitation c'est vraiment une base de travail pour créer d'autres systèmes d'exploitation en fait c'est ce qu'on va mettre dans une machine pour donner une interface à l'utilisateur il y a plusieurs branches après qui existent c'est quelque chose c'est quelque chose qui est en open source donc il y a plusieurs collectifs qui s'en occupent qui vont en différentes directions donc du coup de ceci est sorti différents systèmes d'exploitation on citait quelques-uns à Ubuntu et Vian c'est vraiment les plus gros l'objectif il est simple c'est une alternative à ce qu'il existe Windows Mac OS totalement libre tout en restant quelque chose de simple sécurisé etc et donc les différents outils les logiciels libres qui seront présentés on pourra également les instaler ensuite sur votre machine ça va être des choses comme comment passer outre une licence d'open office d'office justement avec des solutions comme d'open office et différents logiciels comme ça qui sont vraiment libres et gratuits qui fonctionnent très bien et dont on n'a pas besoin toujours de sortir un peu d'argent voilà c'est ça donc n'hésitez pas à venir le 23 mai à la bibliothèque universitaire c'est très bon et qui s'y performent dans le temps voilà on a pas on a parlé beaucoup ça a été c'était clair c'était top c'est bien merci à vous en tout cas pour votre attention je vous remercie à Juthofar